oui c'est normal pour la caméra vous n'avez pas la possibilité d'allumer votre caméra mais par contre normalement vous devriez avoir la possibilité d'allumer le micro et aussi d'écrire dans le tchat du coup oui le micro ça marche merci super parfait vous devez avoir aussi une petite icône éventuellement pour lever la main je crois c'est ça oui non oui oui ok d'accord je coupe juste deux secondes mon micro et ma caméra je vais rouspéter mes enfants et je reviens tu es en direct sur youtube oui bah tant pis il est 17 heures il faut qu'on parle oui vous avez besoin qu'on parle oui je choisis une petite chanson directement sur youtube on va bientôt commencer là on attend que mélanie revienne voilà je suis là alors du coup ça veut dire que c'est aussi à moi de faire le partage d'écran j'attends un petit peu peut-être d'abord on se présente ou non on fait le partage d'écran en même temps on peut laisser une caméra pour l'instant puis on comprend les caméras tout à l'heure sélectionner un écran sélectionner un écran alors si je prends ça en fait si je prends ça je peux autoriser donc vous normalement vous vous voyez vous même c'est bien ça oui je vois pas ils ont pas de caméra non mais on va dire vous voyez l'écran du voilà et là normalement vous voyez et par contre tu as fait des modifications parfait voilà alors par contre moi je vous vois pas du tout donc ce que je vais faire par contre moi je coupe et la caméra comme ça moi je vois le chat je vois tout le monde donc c'est un peu stressant de voir tout le monde toi tu as coupé ta caméra bah oui mais tu veux que je le laisse pas obligé du tout ce qui est le plus important c'est ce qui est au milieu alors donc on va commencer tout de suite parce qu'il est 17 heures on avait dit qu'on prenait juste le temps qu'il fallait à chaque fois bonjour à tous donc c'est vous bienvenue pour tu mets ta caméra je pensais que je l'avais éteinte en fait voilà c'est bon donc bonjour bienvenue à tous et à toutes nous sommes pour le deuxième webinaire donc d'escape aujourd'hui on va parler des cadenas donc on va essayer de parler des cadenas réels aux cadenas virtuels on se présente très rapidement moi c'est patrice nadam je suis prof et formateur dans l'académie de créteil et je suis donc celui qui a mis en place escape le site sur les escape bin et je vais laisser mélanie se présenter moi c'est mélanie fenard donc je suis professeur de svt dans l'académie de versa je suis aussi formatrice et donc j'utilise le jeu depuis 2016 en classe de manière très variée on va dire et puis les escape game je découvert en 2017 et j'ai rejoint un patrice sur skype et puis voilà donc on fait plein plein de choses sur skype notamment donc autour des escape game réel mais aussi des escape game virtuel et puis je me suis prise de passe de passion on va dire pour certains accessoires comme les cadenas et du coup l'objet du webinaire d'aujourd'hui c'est vraiment de d'aller rapidement et de brasser rapidement donc sur ces 30 minutes l'utilité du cadenas dans un escape game réel et virtuel on terminera sur notamment certains outils qu'on peut utiliser dans des géniali pour simuler justement pouvoir faire à distance des des jeux avec avec des cadenas et une grande grande diversité de cadenas en fait on va commencer déjà avec les cadenas réels oui des cadenas réels donc patrice qui va plutôt vous parler des cadenas réels et puis on après mélanie vous expliquera les cadenas virtuels en sachant qu'on peut peut-être lancer la vidéo alors je crois qu'on n'aura pas le son mais c'est pas grave on vous partagera oui en plus on vous partagera je sais pas si vous avez le son mais moi je l'ai on l'entend très faiblement derrière mais très très faiblement voilà c'est simplement une image pour vous montrer des enfants qui sont en train de jouer donc avec un cadenas en train d'essayer d'ouvrir un cadenas et disons que le cadenas a ce côté déjà intéressant on peut se mettre à plusieurs pour l'ouvrir et vous avez un exemple de cadenas justement un chiffre ici le chiffre de couleur donc on va en parler un tout petit peu photo suivante donc un cadenas si on regarde bien d'abord à quoi ça sert un cadenas clic merci au milieu ça va servir en fin de compte c'est comme dit mélanie pas de cadenas pas d'escape game sans cadenas on m'avait même reproché dans un dans un premier escape game qui s'appelait ligma de pas avoir de cadenas il a fallu que j'en rajoute un donc on en a rajouté un et c'est vrai que c'est un côté c'est l'essence même en fin de compte des escape games puisque c'est l'élément qui va permettre cette d'illustrer on va dire de cette libération que ce soit la libération des joueurs ou du coffre qu'on va ouvrir donc un cadenas c'est quasiment indispensable dans un escape game en plus un côté de validation en sachant que c'est un petit alors j'aime bien cette image avec le petit pouce qui contente parce que en fait c'est aussi un côté jubilatoire quand il y a l'ouverture du cadenas et du coffre entre autres on a une jubilation des joueurs en règle générale et donc c'est c'est ce côté jubilatoire que peut apporter le cadenas qui nous intéresse en sachant que le cadenas il peut être tout à la fin donc en fin de partie c'est ce qu'on voit ici quand je l'ai mis au milieu vous avez toute une série d'énigmes qui arrivent jusqu'au cadenas en sachant donc que ça va être le final à trouver la combinaison à trouver il faut se méfier à ce niveau là c'est que si vous avez une énigme qui donne un chiffre ou un élément de la combinaison les joueurs vont avoir tendance à vouloir chercher le dernier chiffre donc à court circuiter toute une série d'énigmes à ce niveau là donc ça c'est important il faut le dire aux joueurs au départ donc les élèves et les étudiants il faut leur dire au départ qu'il faut jouer le jeu et qu'on essaie de pas tricher déjà de vraiment trouver les énigmes pour trouver la combinaison ou autre solution c'est que vous vous arrangiez que une énigme enfin que les dernières énigmes ne donne pas un chiffre mais donne des éléments qui permettent de trouver un chiffre c'est à dire de multiplier un ensemble de chiffres pour obtenir la combinaison par exemple c'est à dire que si on n'a pas tous les chiffres on trouvera pas toute façon la combinaison du cadenas de même faire attention il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance surtout chez les jeunes à essayer de les craquer les cadenas à essayer de le faire à l'oreille plutôt qu'à la réflexion on peut également l'utiliser en plein milieu du jeu et à ce moment là ça va être mon deuxième partie de mon organigramme c'est à dire que ça va vous permettre de donner une sorte d'étape dans votre jeu et donc de donner de nouveaux éléments de nouvelles éléments de repartir à nouveau sur de nouveaux éléments dans votre jeu attention cependant à pas mettre trop de cadenas c'est ce qui est représenté avec mon rond avec tous les cadenas du pont les arts parce qu'en fin de compte trop de cadenas peu lassé en réalité et puis dernier point faire attention aussi à trouver un cadenas bien adapté s'il te plaît c'est à dire encore un clic ah oui j'avais pas vu donc un cadenas bien adapté c'est à dire qu'ils soient pas trop fragiles il faut qu'ils puissent vous servir et puis surtout qu'ils soient adaptés justement c'est ce qu'on va essayer de voir par la suite c'est les différents types de cadenas qui existent donc je vais pas rentrer en détail sur les différents cadenas juste une question tu es sûr que le youtube live s'est lancé oui moi je le vois ok bon moi je le vois pas mais bon ok je le vois en streaming attend ici collection oui oui c'est ici ok d'accord donc il ya un article vous pourrez aller le voir il y a le lien sur la diapo même d'ailleurs si tu peux y aller tu peux nous montrer en compte il y a pléthore de cadenas très variés enfin en réalité vous avez des cadenas à chiffres des cadenas à lettres etc ce qu'il faut faire attention c'est avoir des cadenas qui sont modifiables la combinaison modifiable par exemple vous avez le 3 que que vous montre l'année ici le 3 quand je l'ai acheté en tant que contre je ne pouvais pas changer la combinaison ce qui n'est pas toujours très pratique et puis les cadenas du style les cadenas à lettres en fait attention quand vous les achetez malheureusement on a tendance à les acheter on a du mal à les trouver dans les commerces les petits commerces on a tendance à à pas de son chez soi je suis chez moi josé tu m'entends ou pas josé c'est bon ou pas non si il m'entend pas ça va pas et donc c'est très bien merci donc oui quand je l'ai acheté en fin de compte j'ai pas pu changer la combinaison et de même oui donc les cadenas à lettres il faut se méfier des ces cadenas à lettres comme on a tendance à les acheter à distance en réalité vous n'avez pas toutes les lettres sur les anneaux et donc si vous avez un mot que vous avez décidé d'écrire c'est pas toujours évident de trouver le bon cadenas qui vous permettent d'écrire le mot il faut des fois même en acheter plusieurs ou même gratouiller des fois mélanie est experte là dedans elle est capable de vous transformer un o en q ou de vous ajouter un vous de vous transformer un o en u aussi donc voilà du blanco avec du blanco ou en grattant un petit peu aussi faites attention aussi il ya des des cadenas de type c'est le numéro 2 bah celui là je l'ai bloqué parce qu'en fin de compte c'est extrêmement difficile même dans le jeu de de trouver la combinaison enfin d'utiliser le canna pour trouver la combinaison et au bout d'un certain temps d'ailleurs même en tant que je l'avais mis dans un coin et puis j'étais incapable de retrouver le le mode d'emploi et je crois que j'ai perdu la combinaison donc c'est un peu la galère et puis vous avez toute une série de cadenas qui existent des cadenas avec des cartes avec des trous qui passent des cartes même avec électronique et cetera et cetera oui on va passer si 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 on va passer on ira voir sur la page j'essaie d'aller très rapidement existe aussi des cryptex des cryptex qui eux par exemple c'est vraiment alors l'intérêt c'est que ça sert de boîte en même temps mais en même temps c'est vraiment des cadenas à chiffres à lettres plutôt mais vous avez tous les lettres de l'alphabet donc là vous pouvez écrire vraiment toutes les lettres et sur les modèles qui existent en plastique qui sont des joueurs pour les enfants en réalité vous avez des bandes mais il suffit de modifier la bande en réalité pour avoir toutes les lettres et d'écrire le mot que vous voulez écrire alors après c'est un très bel objet et donc à voir si on veut vraiment l'utiliser avec des élèves par exemple mais avec des adultes c'est un petit peu un petit peu plus facile en fait alors on ne voit que l'eau de l'écran à gauche et je ne vois rien du diapo est-ce que c'est le cas pour tout le monde non je pense qu'il faut qu'elle clique sur la fenêtre ou sur le les quatre petits carrés pour voir en plein écran pour afficher en plein écran quatre petits carrés en bas à droite en bas à droite ou alors cliquer sur la fenêtre ou maintenant c'est en bas à droite voilà ça a l'air de marcher ok et puis vous avez toute une série de tu as qu'à mettre les vidéos en route les unes après les autres comme ça toute une série de variantes si vous voulez qui est là par exemple avec le livre qui était un livre creux qui avait été fait maison en réalité sont des aimants donc des aimants qui vont déclencher des petites serrures donc ça remplace la clé en fin de compte c'est plus du tout une combinaison sur la droite en haut vous avez un collègue je ne me souviens plus le nom mais le nom doit apparaître en début de la vidéo merci qui a fait tout un système avec une carte arduino où ça se marche à la pesée donc il faut mettre le bon le bon objet au bon poids pour pouvoir ouvrir le coffre on peut faire avec des cartes avec des cartes micro bit aussi alors là ça vous donne une combinaison ça vous ouvre pas un coffre il n'y a pas de système magnétique et on pourrait très bien imaginer que cette boîte en basculant un certain nombre de fois dans un certain sens vous ouvre directement la boîte c'est tout à fait possible et là c'est un essai l'essai n'est pas finalisé je voudrais faire même un article dessus il y a un collègue escape techno je crois qui nous prof techno qui fait des petites vidéos et lui en train de le faire sur arduino là c'est avec une carte micro bit c'est tout simplement démonter un vieux téléphone et on combine la la escape techno merci et on combine en fin de compte le téléphone sous forme de de combinaison en fin de compte la combinaison va permettre de faire ce qu'on veut d'ouvrir donc vous allez avoir sur le diaporama qu'on vous fournira toute une série de de liens tu vas le fournir tout de suite c'est très bien on le voit j'aurais pu le faire comme ça on le verrait pas donc toute une série de liens auxquels vous pourrez accéder directement on fera les liens parce qu'on les a perdus précédemment pendant la petite manipulation juste avant de commencer et on a aussi les accessoires une application qu'on a fait où il ya les accessoires vous pouvez les télécharger et les liens vers les fournisseurs on a aucune aucune relation avec ses fournisseurs mais voilà on essaie de vous fournir tous ces éléments et je vais laisser la main à mélanie qui va vous parler maintenant des escape game des cadenas numériques voilà donc ça évidemment quand on est en classe ça c'est toujours sympa et extrêmement jubilatoire d'avoir des vrais cadenas à manipuler maintenant on peut avoir envie de faire des escape game virtuel ou semi virtuel on peut avoir envie de faire vivre des jeux à distance avec les élèves vu le contexte donc les cadenas virtuel c'est bien pratique aussi et puis en plus s'ils sont bien faits ce sont des cadenas qu'on ne peut pas craquer c'est à dire qu'il ya moi j'ai des élèves qui arrive à écouter les cadenas et à trouver comme ça la combinaison c'est toujours à ce très très frustrant quand ils cherchent pas du tout à résoudre les énigmes et qui n'arrive qu'ils arrivent comme ça à débloquer des cadenas au moins avec un cadenas en ligne bien fait il n'y a pas de raison ils peuvent pas du tout tricher et ils sont vraiment obligés de trouver la combinaison alors les cadenas font partie des grands classiques des escape game entre la fouille les messages secrets la réalité virtuelle la magie entre guillemets et les différentes étapes donc là aujourd'hui on se focalise là dessus dans d'autres webinaires on s'intéressera à d'autres parties justement de ces grands classiques des escape game alors peut-être que vous êtes amusé à entrer dans le lien que je vous ai fourni en chat du coup vous avez la présentation vous pouvez avancer dans la présentation est en réalité normalement un moment donné vous êtes bloqués faut pas regarder mes mots de passe les autres mots de passe et donc ben le problème c'est que cette page on est dans un géniali 1 est protégé par un mot de passe qui saurait me donner justement le mot de passe de cette page d'après vous je vous laisse tester je vous laisse réfléchir proposer soit en allumant le chat dans le chat voyons un petit peu si vous réussissez à passer c'est de ce premier cadenas donc cette page est protégé par un mot de passe j'espère qu'il y en a qui tente alors on va tester est ce que c'est mot de passe à un direct c'est pas un mot de passe cadenas non plus je peux amuser comme ça alors c'est marqué dessus c'est protégé par un mot de passe allez tester tester encore qu'est ce qu'on vous demande d'écrire en vrai efface peut-être même si j'efface à chaque fois il montre mes adresses mail aussi c'est moi qui vous embête on vous demande d'écrire elle est proposée par elle est protégée par quoi alors il y a quelqu'un qui propose un mot de passe espace techno justement qui propose un mot de passe c'est pas mal mais en fait c'est encore plus simple que ça en fait c'est simplement un mot de passe donc bref c'était juste pour vous embêter un petit peu si vous écrivez un espace mot espace 2 espace passe ouais vous y étiez presque vous arrivez à la page suivante alors ça c'est une manière très 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 simple de faire un cadenas virtuel quand on est dans un géniali je vous montre hop je me mets ici je vais me remettre à l'intérieur puisque alors vous avez vu que le géniali est réutilisable donc n'hésitez pas vous pourrez vous amuser avec donc c'est la manière la plus simple qui soit pour faire un cadenas virtuel si on est dans un géniali voyez qu'en fait cette page ci ici c'est la page sur laquelle vous êtes arrivé elle est bloquée ici par un cadenas il ya un petit il ya une petite clé qui est apparu si je voulais le faire ici par exemple sur celle là il me suffit de cliquer sur les trois petits points et de cliquer sur ajouter un mot de passe à la page et ainsi je peux proposer un mot de passe donc là je vais pas le faire sur celle ci mais vous voyez que je peux très très simplement bloqué par un mot de passe une page de mon géniali alors ça c'est si je suis dans un géniali on pourrait faire le parallèle avec d'autres escape game où vous pouvez faire très bien aussi par exemple prendre un pdf et mettre un mot de passe à votre pdf et du coup ben c'est le cadenas c'est le mot de passe du pdf donc c'est une autre manière justement de d'introduire des mots de passe pas réels il y en a qui ont tapé juste mot de passe je sais je suis cruelle alors ça c'est une des méthodes que vous allez retrouver dans un de nos articles alors que je suis en train de modifier qui pour l'instant c'est alors qui s'appelle créer codes et mots de passe avec géniali c'est le plus récent concernant les différents les différentes manières de faire des mots de passe alors maintenant je vais en rajouter une neuvième on en parlera à la fin si on a le temps mais en fait dans cet article d'ailleurs si je clique dessus je devrais arriver dedans je suis passé à neuf donc dans cet article en fait vous allez retrouver donc neuf manières de créer des cadenas dans des géniali certaines d'ailleurs sont faits ce venable aussi d'ailleurs en dehors de certains géniali donc là faudra juste que je rajoute la petite image qui est ici mais voyez que vous pouvez vous amuser à retourner voir cet article et à retrouver donc un certain nombre de méthodes je vais pas développer les huit ou neuf méthodes c'est pas l'idée mais je vais cibler donc deux ou trois méthodes pour utiliser justement pour créer ce genre de cadenas hop donc j'avance deuxième blocage mais vous pouvez pas aller en avant vous pouvez juste aller en arrière voici un autre exemple de cadenas alors qu'on peut soit utiliser comme ça parce qu'on peut créer un qr code qui amène juste sur ce cadenas sans passer par un géniali mais donc là vous voyez que ce cadenas en fait ce schéma de déverrouillage d'un téléphone il a été intégré à l'intérieur du géniali alors j'espère que vous avez en train de chercher comment débloquer quel est le schéma de déverrouillage alors vous voyez que là on est dans une bibliothèque très bien escape techno est très très à fond vu son nom si vous avez bien cherché en fait vous avez plein le livre et leur point commun voilà c'est de commencer par la lettre m et donc si je vais me tromper d'abord si je me trompe voyez que ça ne fonctionne pas et par contre si je tape bien la lettre m et que je vais réussir à passer à la page suivante alors je vais juste revenir deux secondes en arrière donc ça c'est ce qu'on appelle un cadenas loki beaucoup d'entre vous connaissent certainement les cadenas loki si je pensais avoir ouvert la page c'est pas grave on va aller sur loki pour montrer à quoi ressemble la page de loki donc on se crée un compte et on peut donc bah oui déjà j'ai plein de cadenas qui ont été sauvegardés et donc on peut faire plein de choses et notamment créer un cadenas on va lui donner un nom et oui on a une grande 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 quantité de merci pour la merci patrice qui a mis le nom dans le dans le chat donc une grande 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 quantité de cadenas possible alors il ya les classiques comme numérique c'est à dire qu'on va mettre des numéros on peut faire directionnelle donc voilà avec donc des directions il ya à couleur il ya musical alors le musical il est vraiment assez extraordinaire il faut vraiment on entend moi j'entends en tout cas dans mon casque les notes de musique donc pour les profs de musique par exemple ça peut être bien sympa à schéma c'est celui qu'on vient de faire avec des interrupteurs je vous en montre un par exemple là on va faire des petits interrupteurs et donc ça va donner une combinaison donc x4 x5 alors nouveau géolocaliser c'est à dire que là vous allez rentrer des coordonnées gps et quand la personne sera à cet endroit là avec quelques mètres je sais pas exactement quelques mètres de marge d'erreur et bien le cadenas va se débloquer donc ça c'est absolument nouveau ces derniers cadenas de les derniers cadenas pardon de 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 loki donc là le réel c'est vraiment quand on est sur place et le virtuel faut que la personne rentre les bonnes coordonnées à connexion donc là vous allez avoir un login et un mot de passe et puis ben le mot de passe donc là on met du alors on met du texte mais quand on est vicieux on peut mettre des chiffres aussi comme ça les gens ne savent pas que ce sont des chiffres ça je sais que j'ai déjà fait ça et donc bref une fois qu'on a choisi par exemple on va dire que c'est 47 le code on peut derrière rentrer un texte une image un son une vidéo et c'est on va mettre un texte par exemple on va dire bravo voilà et voilà ça y est votre votre cadenas est créé c'est à dire que vous avez soit un qr code que vous avez un prix vous pouvez imprimer et donc l'utiliser directement dans un escape game réel soit vous allez pouvoir avoir une iframe et c'est ce que j'ai fait ici dans mon géniali je vais faire alors là je fais copier je copie mon iframe alors je peux l'adapter en fait mon iframe c'est à dire que je peux décider par exemple que l'arrière-plan sera transparent que je vais prendre un thème foncé donc l'arrière-plan en fait sera noir quoi que non pas thème foncé thème foncé en fait ça doit être par rapport à la police carrière-plan transparent je peux soit laisser soit enlever low key en bas de la page et soit il va être adaptable en largeur soit pas vous pouvez donc là vous avez la récapitulation de votre de votre cadenas et une fois donc que vous avez copié votre iframe vous pouvez retourner dans votre éditeur et donc moi je vais mettre dans celle là par exemple donc si je me mets dans celle là il suffit de passer par insérer ici vous avez audio vidéo il faut choisir autre et ici vous allez pouvoir coller votre iframe et l'insérer et vous voyez qu'ici donc mon cadenas que je peux redimensionner un à maintenant j'avais choisi non redimensionnable donc du coup celui là il va pas se redimensionner mais donc mon cadenas est ici et donc je l'ai intégré à l'intérieur donc de ma fenêtre alors vous voyez que moi je me suis un peu embêté si je retourne sur tac 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 si je retourne sur la page qui était ici alors en réalité il ya tout le décor ça c'est une image issue de la banque d'image de géniali directement et ça ici c'est le schéma donc le cadenas low key que j'ai ajouté en fait à l'intérieur et la petite astuce ici même si je vais pas trop détaillé on en parlera peut-être une autre fois une autre fois si vous le souhaitez en réalité j'utilise un outil c'est à dire que ce ce cadenas pointe vers la page d'après et pour trouver la référence de la page d'après j'ai utilisé un outil skype qui s'appelle référence page et je vois que patrice que patrice donc a mis l'adresse de référence page dans 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 le chat donc ça m'a permis donc de construire un cadenas entre deux pages de géniali de manière assez simple alors si je reprends ici peut-être que vous avez déjà cherché et trouver le cadenas suivant en même temps c'est pas difficile vu que c'est une des animes de patrice et en fait c'est pas une vraie énigme donc vous avez le login et le mot de passe qui sont ici c'est une démonstration c'est une démo je sais mais moi j'aime bien même dans mes démos être un petit peu vache voilà et quand on fait ok on voit qu'une autre image apparaît et quand vous avez cliqué dessus il ya une interaction en réalité qui va passer à la diapo d'après avec encore un autre donc si je reviens dessus ici j'ai utilisé le quiz qui est une autre extension et qui a été détournée ici en fait en fait non c'est plutôt le texte à tronc et le détournement de cette extension qui servait de à faire des mots de passe alors même chose je vous montre de manière très rapide comment est construite la diapo que vous allez pouvoir désosser par la suite vous voyez qu'ici en fait ce qu'on voit au dessus c'est le feedback final avec ce qui va permettre de passer à la page d'après pourquoi j'arrive pas bah oui non c'est bloqué voilà donc ici vous avez donc tout ça ce groupe là qui est qui est associé à un bouton ok hop qui va permettre le feedback donc faire apparaître tout ça une fois que les deux textes ici auront été bien rempli donc ici vous avez deux champs issus du quiz bon ça on s'en fiche il nous embête on va le mettre sur le côté vous avez ici la petite fonction qui va permettre l'initialisation du quiz les deux champs donc là moi j'ai juste rajouté d'éteint donc c'est patrice qui a juste rajouté des textes pour dire utilisateur et mot de passe le bouton de validation et le texte qui va apparaître si jamais je me trompe associé donc à une petite fonction erreur alors vous le savez certainement je vais le répéter ici comment trouver tous ces éléments il vous suffit d'aller sur le site scape de télécharger enfin de réutiliser le géniali du quiz et ensuite une fois que vous voulez créer un quiz vous allez dans ajouter une page dans vos créations vous allez chercher le géniali du quiz et dans le géniali du quiz alors bien sûr vous avez tout bien lu avant et une fois que vous avez tout bien lu vous allez chercher la page de création page de création dans laquelle vous allez retrouver tous ces éléments là et donc juste pour terminer la démonstration donc ici c'était scape et si j'étais pas là donc comment configurer le champ les deux champs pour que ce soit bien scape ici et si j'étais pas là ici et bien dans le bouton ok qui est ici ops voilà quand on va ici sur la petite main pour pouvoir aller voir ce qui est à l'intérieur alors on a l'impression que c'est vide mais en réalité quand vous allez dans mode html ici alors vous avez tout un code extrêmement impressionnant mais bon on va juste s'intéresser aux variables utilisateurs qui sont ici alors je vais pas tout détaillé tout est expliqué dans l'outil quiz mais l'important ça va pour nous être ceci c'est à dire que je veux absolument que dans la première question dans le champ q1 ce soit scape donc j'écris scape là je l'ai écrit en majuscule ici c'est si j'étais pas là avec un mélange de chiffres de majuscules et de minuscules donc ici ça c'est ce que je dois mettre dans mes deux champs ensuite l'ordre est important donc la question 1 c'est forcément scape la question 2 c'est forcément si j'étais pas là donc j'ai mis 1 tout est expliqué ici si c'était pas important j'aurais mis 0 la variable espace je suis plus que c'est ah oui ça c'est si les espaces sont importants ou pas comme ils sont importants donc j'ai mis 0 et variable casse ça aussi c'est important taper 1 si la casse doit être respectée donc majuscule minuscule ici comme c'est un login et un mot de passe c'est absolument important donc de garder 1 après je ne sais plus exactement patrice tu vas peut-être m'aider je là sur les dernières tentatives je vois plus sur t je vois pas c'est pas assez gros pour l'espace mais de toute façon il te reste plus que quatre minutes je vais arriver c'est pas grave c'est visualiser les erreurs afficher le nombre de tentatives nombre de tentatives maximale autorisée et reconnaît les erreurs si tu mets 1 tu vas avoir les indications quand il ya des rouges verts sur les cases le précédent que tu as passé rapidement avec les espaces c'était une demande c'est à dire que quand les élèves taper leur réponse il restait un espace avant ou après leur mot tapé donc est ce qu'on les prend en compte ou pas moi je considère que si on tape espace totaux c'est pas la même chose que totaux mais enfin voilà on peut avoir une certaine intolérance on fera un webinaire sur le quiz de toute façon ça sera plus simple donc voilà et après bien sûr des histoires de groupement donc là j'ai désossé mon truc il faudra pas le réutiliser tout de suite sinon ça va plus marcher donc je remets très bien celle là je vais la supprimer et je vais revenir ici donc quand vous avez mince du coup je dois le refaire taper ici scape et 6 j'étais pas là tac 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 voilà vous êtes arrivé donc sur le dernier code que je vais enfin dernier j code le dernier digi code que je vais vous expliquer rapidement alors un indice est apparu est ce que vous avez trouvé le code voilà il y en a qui sont au taquet marignan 1515 tout le monde est ok alors si je me trompe me tromper un hop voilà j'ai une erreur mais par contre je peux comprendre qu'il ya que quatre chiffres par contre et si je ne me trompe pas hop 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 c'est ouvert et j'ai accès autorisé je reviendrai à pause sur cette image après ops donc si je reviens ici dans l'éditeur donc voilà à quoi ressemble le j code avec alors une image que d'ailleurs que j'ai trouvé dans le géniali réutilisable du j code donc celle là elle est sympa j'aime bien ce digi code là donc cette image là et ici vous avez un champ dans lequel le code va apparaître ici vous avez ce qui va apparaître quand le quand le code sera bon je crois que j'ai rien mis on voit pas la souris quand tu sens ça vous voyez pas ma souris et puis là vous avez trois fonctions qui sont présentes donc ici ça veut dire que le mot erreur va apparaître quand il y aura une erreur que le mot ouvert va apparaître quand ça va être ouvert et puis c'est ici que je règle le balle le chiffre que je veux c'est à dire qu'ici dans avec cette fonction là si je veux modifier et dire je sais pas 15 120 par exemple donc je vais non c'est déjà coupé donc il n'y a pas besoin particulièrement normalement si j'ai un suspense si je retape 1515 maintenant c'est une erreur et si je retape 15 120 voyez que ça a fonctionné donc extrêmement facile de modifier donc le digi code ici est très très facile aussi de modifier l'image de fond mais qu'en fait l'image de fond là je les bouger alors il ya autre chose qu'il faut que je vous montre parce que c'était invisibiliser quand même donc l'image de fond se change extrêmement facilement ça pourrait être une autre image de digi code et ce qui va être important en réalité c'est ce qui va être ici ils sont où ils sont là mais ils sont bloqués c'est un peu ça le problème j'ai en faire un donc ici j'ai plein de zones invisibles et donc si j'en ressors une donc voilà qu'ici il ya une zone en fait qui est en fait la zone qui doit être sur le bouton 1 ici il ya une zone qui doit être sur le bouton 2 une zone qui doit être sur le bouton 3 etc ce qui va être important c'est quand vous allez récupérer le géniali réutilisable c'est de bien conserver oups les neuf zones les neuf zones même un peu plus d'ailleurs les douze zones qui sont là et de les glisser en dessous hop de votre image et ensuite de les rendre invisible et de les bloquer et comme ça les télé toutes les touches vont être accessibles et donc mal les chiffres vont apparaître et donc comme disait patrice bientôt il fera la même chose avec des lettres mais pour l'instant ça n'est faisable qu'avec des chiffres alors ce qui est intéressant quand même c'est que il a quand même poussé un peu le vice c'est pas le vice mais si on s'est trompé si je ne m'abuse ah c'est pas celui là il me semblait qu'il y avait un bouton cancel je l'ai pas gardé alors normalement il ya aussi un bouton cancel mais dans celui là je les familles par contre il ya un petit hashtag donc ça ça peut être intéressant aussi si on veut donc voilà pour cet exemple du j code et en plus il est déjà 17h31 vous voyez que c'est un peu rapide alors du coup ça reste 20 secondes 19 secondes il n'y a pas de problème alors donc ça c'était juste pour illustrer alors c'est à la fois mon image de fin et c'est aussi pour illustrer que même sur des cadenas réels vous voyez qu'ici on peut toujours tricher alors que sur des cadenas virtuel c'est beaucoup plus difficile de tricher en tout cas si vous avez bien configuré vos cadenas il n'y a pas de raison il n'y a pas de triche possible mais bon n'empêche que j'aime toujours les cadenas les cadenas réels et que rien ne vaut le réel quand on joue à un escape game quand on crée quelque chose alors même pas forcément un escape game mais juste une séquence ludique alors je vois qu'il ya des questions mais je vais juste aller jusqu'au bout et ensuite on répondra à vos questions alors justement les trois derniers que je vous ai montré donc le j code le quiz et c'était quoi c'était c'était quoi le j code le quiz et 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 à non ce qui manquait qu'on a posé pas le bon choix c'est le fait le bon choix mais éventuellement si ceux qui s'il y en a qui veulent rester un petit peu on peut on peut montrer ce que c'est que le fait le bon choix ce sont des extensions skype que vous allez retrouver dans cet article là alors qui est ici et c'est cliquable je vais pas revenir dessus il ya une quarantaine d'extensions skype maintenant dont certaines peuvent servir de cadenas virtuel et donc là hop ça c'est pour le contact avec le site nous contacter par mail nous contacter sur twitter nous rejoindre sur notre groupe facebook l'application sur laquelle il y a beaucoup d'escape game qui ne sont pas encore référencés sur le site et le bouquin si ça vous intéresse sur les escape game pédagogique alors du coup du coup du coup donc voilà on va mettre à peu près nos 30 minutes voilà tu as surtout les deux dernières questions enfin la dernière question par rapport au enfin il peut y en avoir d'autres il n'y a pas de souci mais on a tenu nos 30 minutes de présentation maintenant c'est des réponses il y a besoin c'est surtout par rapport aux chiffres comment ils seront liés aux chiffres en réalité pour bien expliquer le j code donc en fin de compte cette extension contient tous les éléments nécessaires pour faire le digi code donc ça peut être un digi code comme vous l'a montré mélanie avec les zones qui ont été rendue transparente et donc en fin de compte vous avez aussi des chiffres donc il y a les chiffres et aussi la lettre c normalement c'est pour tout effacer la petite le signe inférieur vous permet de retour en arrière donc voilà c'est des éléments des boutons qui ont été pré programmés qui sont programmés en fin de compte au je ne sais pas si ça marche ce qui est intéressant c'est de voir que soit on affiche les chiffres comme tout à l'heure soit on met des petites étoiles et donc le code c'était 1968 visiblement et là maintenant c'est ouvert et on peut passer à la page après donc cet élément là en fait est apparu parce qu'on a réussi ici tout à fait je ne sais pas qui c'est qui a marqué webinaire mais il y a également des tutos qui sont dans la mine d'or peut-être même dans l'article on l'a ajouté aussi récent si si il y a celui de Valéry il y en a en espagnol et sinon en effet il faut aller chercher aussi dans la mine d'or tout à fait allo ? oui oui non non c'est bon donc voilà pour le GICON il y avait des questions sur d'autres choses ? non j'en ai pas vu je remonte j'en ai pas vu de particulière j'ai répondu plus ou moins par écrit pendant la présentation bon bah s'il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas vous pouvez aussi poser vos questions en allumant votre micro il n'y a pas de soucis pas de problème alors je vais peut-être montrer le fait le bon choix pendant qu'on y est oui comme ça ceux qui ont envie voilà je suis contente en tout cas si ça vous a plu toujours rapide mais c'est vraiment un peu l'idée de ces webinaires c'est vraiment de cibler de ne pas prendre trop de temps alors on fera d'ailleurs j'en profite pendant que tu cherches le fait le bon choix on fera bientôt des webinaires sur d'autres outils d'autres extensions mais on en fera aussi sur comment créer une extension on essaiera de faire quelque chose de pédagogique et de si si c'est celui-là ah si c'est celui-là ? celui-là non ah non ça c'est que le canna c'est que le canna non 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 mais tu vois c'est pas bien référencé là alors on va aller dans aide à la création on va aller dans t'as pas tapé fait le bon choix dans le mais si il m'a pas donné ça donc c'est pas grave c'est pas grave on va la trouver voilà fait le bon choix ici alors j'ai peut-être mis un accent non je sais pas voilà donc le fait le bon choix en fait c'est par exemple un canna pour lequel on va pouvoir sélectionner des numéros alors là par contre ah si c'est marqué là par contre c'est très embêtant parce qu'il faut cliquer plein de fois mais bon tu vas me dire 469 469 c'est le principe du canna tu tournes oui c'est vrai oui mais tu peux tourner dans les deux sens et là quand c'est bien fait voilà on a un clic et quand on clique ici je te ferai remarquer que tu peux cliquer dans les deux sens si tu fais un clic droit tu tournes dans les deux sens c'est vrai c'est génial et là alors c'est quoi là par contre j'ai jamais testé alors dans le fait le bon choix on trouve ça dans la barre de recherche de Geniali pourquoi de Geniali ? non on va la trouver ici donc sur le site Scape ou dans Google ou dans la mine d'or certainement voilà donc vous ne trouvez pas ça directement en fait en passant par Geniali les extensions systématiquement il faut avoir un accès donc soit sur Facebook soit soit sur le site directement ou est-ce que je ne sais pas en fait là quand on est dans l'article qui est là on peut tu n'as pas mis le bouton pour revenir au sommaire dis donc non j'en ai ah 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 oui mais il faut pour revenir au début vous pouvez donc directement réutiliser en fait le Geniali pour qu'il arrive dans votre dans votre interface à vous de Geniali et ensuite vous allez pouvoir réutiliser les pages de création donc l'idée ici donc c'est vraiment de alors attends je vérifie ah ouais clic droit en effet ça va dans l'autre sens c'est très bien pensé bravo voilà et du coup je fais clic et je clique alors là je ne sais pas t'aurais dû mettre quand même de la possibilité de passer parce qu'on n'a pas forcément il faudrait savoir tu me dis qu'il faut que mes énigmes sont trop faciles mais il faudrait pouvoir les passer c n'appartient pas à A B si tu préfères voilà c n'appartient pas à A B non mais j'en sais rien je ne sais même plus ce que ça veut dire mais si tu regardes la petite ampoule il y a la réponse ah d'accord il y a les réponses d'accord merci donc là c'est rouge et là c'est rouge et là ça devrait être bon c'est ça ? je pense oui c'est bon super oh qu'est-ce que tu as fait là encore ? ça fait plaisir tu découvres j'en profite de répondre à Christine il faudrait que tu nous partages parce qu'elle a essayé de rechanger celui-là je crois qu'on peut le changer au bout d'un certain temps on peut passer à ça ce ne sont que des exemples voilà voilà donc elle a eu un problème de redimensionner le dessin et ça n'a pas été alors je ne sais pas ce qu'il n'a pas été mais on verra tu nous le partages ok bon on va peut-être couper oui voilà pour le fait le bon choix je pense qu'on fera un webinaire spécial de toute façon parce qu'il y a plein de choses à expliquer mais vous savez que ça existe et si vous êtes un petit peu bon pour les extensions vous pouvez utiliser ça aussi alors il y a quelqu'un qui a demandé la parole j'ai pas vu le nom excuse-moi j'ai pas vu le nom est-ce qu'on peut savoir qui a redemandé la parole n'hésitez pas vous pouvez allumer vous même votre micro je pense merci à ceux qui ont assisté qui doivent y aller il n'y a pas de problème c'est fait pour est-ce l'occasion de faire une annonce pour mercredi prochain Simon oui tout à fait mercredi prochain on va faire un webinaire alors c'est entre un webinaire et une formation de trois heures pour inversons la classe donc c'est organisé par Simon et son collègue Simon si tu veux tu peux tu peux allumer ton micro peut-être tu diras un petit peu mieux quoi parce que j'ai oublié le nom de ton collègue Renaud Renaud vas-y vas-y fais l'annonce ok alors bon merci déjà beaucoup pour la qualité de ce webinaire c'était très intéressant et du coup ça outille beaucoup donc mercredi prochain il y a effectivement une un format hybride entre une formation et puis un atelier de présentation donc par la coordination à qualité de l'association inversons la classe qui est ouvert à tous qui est évidemment gratuit le nombre de places est limité et donc il y a 50 places au dernier des comptes je crois qu'il en restait un peu plus donc si jamais si jamais vous êtes enfin si jamais vous êtes intéressé je vous invite alors je vais mettre dans le chat le lien vers mon vers mon profil Twitter voilà j'ai utilisé pour communiquer dans un premier temps et évidemment dans la mesure des places disponibles vous êtes toutes et tous les bienvenus et je remercie déjà pour l'organiser pour la mise en place de cet atelier qui aurait dû se faire en présentation si il ne peut pas se faire évidemment alors pour celles et ceux qui n'ont pas Twitter je vais chercher de ce pas le lien direct vers la page d'inscription il me faut juste quelques instants parce que je ne suis pas aussi réactif que Patrice et Mélanie pendant ce temps là il y a quelqu'un qui a demandé la parole je crois que c'est Sophie on dit au revoir à tous ceux qui partent oui au revoir à tout le monde merci d'avoir été là je crois que c'est Sophie j'ai vu le prénom passer j'en suis pas sûr donc activez votre micro ça pourrait être plus simple sauf si on n'y arrive pas je ne sais pas si j'ai allumé ma caméra ou pas si oui en tout cas je suis toute rouge je ne sais pas qui voulait participer moi je me demandais j'ai vu qu'il y avait un programme qui allait bientôt se mettre mais je voulais savoir s'il y avait déjà quelque chose qui était organisé pour présenter les extensions parce que j'avoue que je n'ai jamais osé minimettre aux extensions alors mardi dernier on a fait l'extension le CNC et puis c'est prévu alors peut-être vendredi prochain on fera peut-être avec notre collègue Nicolas une formation un petit webinaire sur une de ces extensions peut-être le défil ou autre et mardi prochain soit ça sera un classique soit le D&D soit le quiz enfin une des extensions assez classiques ou alors on va peut-être commencer une toute petite série on va peut-être essayer de s'aventurer là ou ça sera l'explication de comment créer une extension donc ça sera on essaiera de faire vraiment quelque chose pour débutants au départ et puis le reste ça sera vraiment pour ceux qui commencent qui savent ça sera pas ouvert à tout le monde oui mais là ça c'est pour plus tard ça sera pour plus tard mais on en fait donc là on prend un peu le rythme tout doucement du mardi et du vendredi soir mais on va essayer de maintenir ce rythme là pas forcément avec Mélanie et moi à chaque fois puisque nous aurons d'autres collègues qui prendront le relais aussi j'imagine on l'espère alors par contre pour la formation Inversons la classe là c'est juste mercredi pour a priori pour l'instant c'est pour l'enregistrement peut-être non ? Sophie pour l'enregistrement ou pas ? oui Sophie elle demandait si cette formation était enregistrée donc c'est ça d'Inversons la classe donc je ne sais pas avec Simon d'accord on vous tiendra au courant ok j'aime bien ce genre de réponse on vous dira je ne sais pas mais on vous dira dès qu'on peut alors la formation de Simon c'est sur les escape games de façon générale mais ça sera puisqu'on a le côté distance on va retomber je pense sur la formation sur les escape games à distance il y aura une grande partie sur les escape games et réels et donc les escape games virtuels dont Geniali puisque c'est l'outil qu'on utilise de façon privilégiée je pense que c'était la question c'est aussi sur Geniali je pense que c'est ça ok bon s'il n'y a pas plus de questions écoutez on vous dit certainement à mardi alors je ne sais pas si ce sera Patrice et moi ce sera peut-être deux autres personnes il y a eu une autre personne qui veut prendre la parole oui vous me demandez si ça a été enregistré au début ça ne marchait pas l'enregistrement c'est ça ? si si l'enregistrement a fonctionné pour aujourd'hui je pense on va vérifier normalement il y a une diffusion en direct sur Twitter on est encore sur Youtube sur Youtube et on devrait normalement dès que je vais arrêter d'ailleurs je vais peut-être arrêter la diffusion donc je vais dire au revoir à tous ceux qui sont en direct surtout qui sont en Youtube et puis généralement ça devrait enregistrer alors on espère que ça a bien fonctionné et que ça va bien se retrouver sur Youtube on vous tient en compte